Il veut avoir le cœur, le cerveau, les poumons, le foie, les organes génitaux, bref, il veut tout avoir d'un enfant de 18 ans alors qu'il en a plus de 45 ans aujourd'hui. Pour ce faire, il emploie plus de 30 médecins et dépense 2 millions de dollars chaque année pour atteindre un seul but, la jeunesse éternelle, inverser le vieillissement. Dans cette vidéo, je te propose d'explorer le cas Brian Johnson, un millionnaire entrepreneur américain qui veut rester jeune à tout prix quitte à utiliser le sang de son fils. Brian Johnson est né le 22 août 1977 aux USA. Il est un entrepreneur, un auteur et un investisseur américain, PDG de la société Kernel qui fabrique des équipements pour surveiller, monitorer, enregistrer et étudier l'activité du cerveau. En tant qu'investisseur, il est aussi le fondateur et le PDG de OS Fund, une entreprise de capital risque qui investit dans les entreprises, dans les nouvelles entreprises de science et de technologie. Il était aussi le fondateur et le PDG de Braintree, une entreprise spécialisée dans les systèmes de paiement pour le e-commerce. En 2012, Braintree rachète Venmo pour une somme de 26 millions de dollars et en 2013, le groupement est racheté par Paypal pour une somme avoisinant les 800 millions de dollars. Et de cette transaction, Brian Johnson empoche 300 millions de dollars. Toutefois, Brian Johnson a fait plus de tapage médiatique avec Project Blueprint, le nom qu'il décide de donner à son projet de cure de jouvence qu'il a décidé de démarrer en 2021, se fixant l'objectif de battre le record mondial d'inversion d'âge ou de rajeunissement. L'année suivante, il bat un record et publie avoir inversé ou réduit son âge épigénétique de 5,1 années en seulement 7 mois. Soit une réduction de 25% de sa vieillesse ou de son vieillissement. Et il déclare qu'avec Blueprint, son objectif est de démontrer une certaine vitesse de rajeunissement en utilisant la meilleure science ou la meilleure technologie possible pour neutraliser son processus de vieillissement. Mais Blueprint, ce n'est pas seulement de la technologie, c'est aussi le suivi d'un régime strict. Brian Johnson se lève tous les jours à 5 heures du matin. Il fait une heure de sport composée de 25 exercices différents, dont 3 séances à haute intensité par semaine. Ensuite, il boit son jus vert à la créatine, au flavanol de cacao et au peptide de collagène. Son alimentation se compose principalement de bouillies, de légumes, de quelques noix et de graines, ni sucre, ni sel et uniquement des produits véganes. Il emploie aussi des compléments alimentaires et avale plus de 100 pilules par jour. Du lycopène pour la santé des artères et de la peau, de la metformine pour prévenir les polypes intestinaux, du curcuma et du poivre noir pour les enzymes du foie ou encore du lithium pour garder son cerveau en forme. Ajoutez à cela pêle-mêle de la mélatonine qui est une hormone secrétée dans notre cerveau par la glande pinéale, une hormone qui régule normalement entre autres notre sommeil. La mélatonine est mieux sécrétée en absence notamment de lumière. Voilà pourquoi il est conseillé de dormir dans l'obscurité absolue et éteindre tous les écrans, surtout celui de ton téléphone lorsqu'il est temps de dormir. Sans quoi il est clair que l'on se détruise. Bref, Brian Johnson prend aussi des acides aminés et se fait des patches de testostérone. Toutes les étapes de son quotidien sont optimisées. Après son brossage de dents, il se rince la bouche avec de l'huile d'arbraté. Puis après, il applique un gel antioxydant sur sa dentition. Sur sa peau, il étale 7 crèmes différentes et s'inflige une fois par semaine des peelings acides et une thérapie au laser. Tous les soirs, Brian Johnson se couche à la même heure, 20h30 après avoir porté pendant 2h des lunettes bloquant la lumière bleue. Stop ! Vous êtes chef d'entreprise ? Félicitations parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de faire prospérer une entreprise. Nombreux essaient, mais très peu réussissent et vous, vous êtes toujours là. Vous travaillez dur pour changer la vie des gens à travers vos produits et services. Mais la vérité crue que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'accepter est la suivante. Votre dur labeur, votre volonté à créer d'excellents produits et services ne suffisent pas pour faire prospérer une entreprise. Car seule votre capacité à vendre représente le vrai catalyseur de la croissance que vous recherchez. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait de vos ventes, si vos ventes sont hasardeuses et inconsistantes, si vous recherchez de nouvelles manières de vendre parce que les vieilles méthodes que vous utilisez ne fonctionnent plus, je veux vous aider gratuitement en vous offrant une ressource qui vous révèle le nouveau système dont vous avez besoin pour exploser la croissance de votre entreprise aujourd'hui. Vous souhaitez avoir un accès immédiat et gratuit à cette ressource ? Envoyer tout de suite vente illimitée via WhatsApp au numéro qui s'affiche avant qu'il ne soit trop tard. Sa chambre doit être plongée dans le noir total et son protocole impose qu'il dorme seul. D'ailleurs, beaucoup de détails de ce mode de vie millimétré de Brian Johnson sont renseignés sur son site web, le site web du millionnaire lui-même. Et je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Pour s'assurer que tout ceci fonctionne, Brian Johnson subit des tests médicaux à outrance, faisant de lui l'homme le plus mesuré de la planète. Laser, ultrasons, IRM, électrocardiogramme, prise de son à répétition et même pilules ingurgitées pour prendre des photos de l'intérieur de son corps. Chaque organe de son corps est minutieusement scruté, analysé et manipulé pour en réduire au maximum l'âge. Brian Johnson se fait même injecter le sang de son fils de 18 ans pour avoir son âge. Pas vraiment le sang, mais le plasma du sang de son fils. Le plasma étant la partie liquide du sang contenant des cellules sanguines en suspension. Il est jaunâtre et représente plus de 50% du volume sanguin. Et pour tous ceux qui croiraient que tout ceci n'est que caprice de nantie, Brian Johnson affirme que non. Il veut vraiment offrir son corps comme cobaye à la science pour développer la médecine régénérative à travers Project Blueprint qui est décidement, basiquement aussi, un process d'essai-erreur. Bon, qu'est-ce que tu en poses personnellement de tout ceci ? Qu'est-ce que l'expérience de Brian Johnson t'enseigne ou t'inspire ? La seule leçon ou rappel que je tire de tout ceci, pour moi personnellement, c'est que dans la vie, il faut être audacieux, obsédé et déterminé à atteindre peu importe l'objectif qui te rendrait heureux ou heureuse d'atteindre. Maintenant, quant à son idée de lutter contre le vieillissement et booster son espérance de vie, je ne suis pas du tout impressionné. Dans l'idée générale et pour l'Africain que je suis faisant partie d'une tradition, d'une des traditions les plus vieilles de l'humanité, il n'y a pas trop de nouveautés dans l'expérience de Brian Johnson. J'ai plutôt l'impression qu'il essaie de faire en pire et de la pire des manières ce que nos ancêtres anciens Congo africains avaient pu réussir à faire de la meilleure des manières qu'ils soient, de la manière la plus écologique et naturelle possible qu'ils soient. En effet, la tradition africaine Congo spirituelle et multimillénaire nous enseigne déjà que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Je répète, la tradition africaine Congo nous enseigne déjà que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée et que l'espérance de vie d'un être humain normal et accompli, d'un monde tout normal et accompli, devrait être de 144 ans au moins. Les blancs sont venus, ils nous ont colonisés, ils nous ont abrutis et ils nous ont déconnectés à notre mode de vie authentique. Ce qui nous a naturellement aussi déconnectés des entités auxquelles nous étions originellement connectés. Si bien que pour l'africain d'aujourd'hui nourri au cuisse de poulet et à la bière, atteindre 50 ans pour lui, c'est un exploit. Alors que notre standard minimum est d'au moins 120 ans. En d'autres termes, finalement, l'africain d'hier, l'africain ancien, est un africain augmenté, plus évolué que l'africain d'aujourd'hui. Est un africain diminué, peu évolué, qui évolue en dessous de ses capacités. En tout cas, je n'ai le monopole d'aucune vérité, c'est juste ma réaction sincère et personnelle au cas de Brian Johnson. Maintenant, seul l'avenir nous dira si Brian Johnson va vivre au-delà de 120 ans ou s'il va mourir plutôt d'un cancer ou d'une autre anomalie ou d'un dysfonctionnement cellulaire dans notre genre. Et que ces médecins ne finiront pas par être poursuivis ou à être emprisonnés pour avoir peut-être provoqué une overdose de substances médicales comme ça a été le cas pour Michael Johnson avec son médecin. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada